L'association, le collectif citoyen, Article 25, donc on a été invité par le Conseil supérieur des Burkinabés, que je salue, et en même temps nous sommes là pour vous souhaiter une bonne fête d'indépendance. Bon, je n'avais pas préparé du discours, mais pour ne pas faire exception, je vais quand même dire certaines choses. On a parlé dans les discours qu'on a entendus de faire une intropection à notre niveau propre. C'est vrai, il faut le faire, mais il faut aussi comprendre pourquoi nos chefs d'État restent toujours au pouvoir chez nous. Pourquoi ils restent toujours au pouvoir tout en ne faisant rien ? Parce que simplement, ils ont la trouille que s'ils quittent le pouvoir, ils vont aller en taule. Ils ont la trouille pour leur famille. Ils ont la trouille pour les générations futures, ici d'eux-mêmes. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Si nous les poussons en disant « de toute façon, on va vous régler votre compte quand vous ne serez plus là, ils ne quitteront pas ». Il faut absolument dialoguer. Parce que ces gens-là ont le pouvoir, ils ont l'armée, ils ont la puissance financière. On s'est rendu compte que nous, au Sénégal, on peut faire toutes les manifestations qu'on veut aujourd'hui. Maquissal est outillée pour nous réprimer, mais très durement. Et les gens ne sortent même plus aujourd'hui. Ils disent que c'est une affaire de politiciens, que les politiciens règlent leurs problèmes. Pourquoi ? Parce que souvent, quand la population, les gens se sont sacrifiés pour mettre au pouvoir une alternance, l'année suivante, on est déçus. Et on a laissé derrière nos familles, on a perdu des gens, etc. Et ceux qui sont au pouvoir ne prennent pas en compte ces sacrifices. Et on a laissé derrière nos familles, on a laissé derrière nos familles.